« Doussou Kondé révèle. J'ai rencontré le commandant Ali Kamara lorsqu'il était à la sûreté, il m'a dit, le commandant Ali Kamara, un des ex-éléments clés des forces spéciales ayant déposé le 5 septembre 2021, le professeur Alpha Kondé, est confronté à des démêlés judiciaires depuis les jours qui ont suivi le coup d'État. Selon les autorités, il serait responsable de vol l'autre de l'assaut du palais Sekutureya. Depuis lors, la destinée de l'ancien bras droit du colonel Mamadi Doumbouya bascule du jour au lendemain. Dame Doussou Kondé, ancienne militante du RPG Arc-en-Ciel, s'est prononcée sur cette situation depuis les États-Unis d'Amérique ce vendredi 24 novembre 2023. Elle révèle avoir rencontré le commandant Ali Kamara à la sûreté. Et, selon elle, ce dernier a avoué qu'il a bien pris de l'argent le jour du coup d'État. Je vais vous faire cette révélation, profitez de votre micro, j'ai eu la chance de parler avec le commandant Ali quand il était à la sûreté. Voilà ce qu'il m'a dit ce jour. J'ai dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Il m'a dit que c'est vrai Tanti, j'ai pris 500 000 euros et je l'ai partagé entre mes amis et moi, je l'ai fait. Il dit mais ce n'est pas ça seulement qu'on a trouvé, il y avait de l'argent, des dollars, des monnaies euros, il y avait plein de choses. Il dit mais pourquoi on ne parle pas de ça ? Je fais ce témoignage aujourd'hui pour l'histoire, parce que je ne voudrais pas que le courage que ces jeunes ont eu pour aller face à face avec le professeur. Alpha Kondé ce jour, que ça ne soit pas vain. Parce que je connais l'homme, je connais son courage. Si ces jeunes avaient échoué ce jour-là, ils ne seraient pas sortis vivants de là-bas. Ça, ça m'a touché. Quand il m'a dit ça, j'étais sidéré, j'ai cru au courage de l'homme, à la franchise de l'homme. Maintenant, s'il y a d'autres détails, je ne sais pas, a-t-elle révélé chez nos confrères de Kavimedia. Plus loin, cette ancienne militante du RPG Arc-en-Ciel, dit avoir demandé au CNRD d'organiser un procès militaire, pour le jeune à travers ses contacts. J'ai contacté des gens dont je tais les noms, des amis qui n'ont rien à voir avec le CNRD, en leur demandant d'aller voir le colonel Mamadi et ses compagnons, de mettre en place un procès militaire, pour ces enfants-là, qu'on les libère, même si on les envoie dans les ambassades, on les éloigne du régime, c'est bon. Mais ce ne serait pas bon qu'ils soient dans cette situation. Quel que soit leur crime, mais le fait d'avoir le courage d'aller s'introduire au palais, c'est déjà un acquis, a-t-elle formulé, avant d'inviter les Guinéens à supplier le CNRD de faire la lumière dans cette affaire, car selon elle, Ali Kamara et ses camarades ne méritent pas leur situation actuelle. Je fais cette confidence pour que tous les Guinéens ensemble, qu'on se lève pour demander au CNRD qui est en fonction et heureusement, il les reste 14 mois, jour pour jour, pour qu'on essaye de tabler sur le sort de ces jeunes-là, parce qu'il y en a trop. Les haines se multiplient et ce n'est pas bon pour la République. C'est cette confidence qu'il m'a faite et que je livre aujourd'hui, parce que j'ai trop fait pour qu'on puisse leur faire un procès militaire. C'est de ça que j'ai disputé avec le commandant Ali, et maintenant, quand j'apprends qu'il est en France, qu'il est par-ci par-là, je n'y crois pas. Je crois qu'il est quelque part en Guinée, a soutenu Dame Douce ou Condé dans l'émission, le scanner.